Salut à tous, j'espère que vous avez la patate. En tout cas, moi je l'ai car je vais vous présenter dans cette vidéo la toute nouvelle update au sujet du blog Fastlane. Et d'ailleurs, c'est pour cette raison qu'avec toute la team, on a décidé de passer à la version 3.01 et ainsi marquer ce tournant avec la nouvelle interface de blogging de Fastlane sur Shopify. Je veux également profiter de cette vidéo pour remercier toutes les personnes qui me suivent depuis le début et bien évidemment pour les personnes qui arrivent en cours pour votre fidélité et également pour les nombreux messages que je reçois à MP sur ma page qui me font extrêmement plaisir. Et d'ailleurs, c'est pour cette raison que j'ai autant de motivation pour vous apporter de la valeur ajoutée dans les vidéos de ma chaîne et également dans les updates de Fastlane. Donc surtout, n'hésitez pas à liker les vidéos de ma chaîne et à laisser une trace de votre passage. Voilà donc, en ce qui concerne le blog, je sais que beaucoup d'entre vous l'attendez et donc j'imagine que ça va me faire des heureux. Mais avant de passer directement dans le vif du sujet côté technique, je vais tout d'abord t'expliquer pourquoi je ne le propose que maintenant et ensuite, bien évidemment, je te montrerai comment j'ai optimisé au maximum le blog Fastlane que ce soit côté UX, autrement dit expérience utilisateur et côté SEO pour les moteurs de recherche. Donc, je vais te montrer pas mal de choses dans cette vidéo et je te recommande forcément de bien suivre attentivement jusqu'à la fin celle-ci. Donc, je sais que beaucoup de personnes dans les communautés e-commerce et Shopify notamment pensent qu'aujourd'hui, la meilleure solution pour ranker avec une boutique Shopify et bien que c'est de créer un blog Shopify et c'est ce que je ne partage pas parce que selon moi, tout d'abord, dans un premier temps, c'est un CMS qui n'est pas complètement optimisé pour le SEO et ça, je pense que vous le savez. Et c'est pour cette raison que jusqu'à maintenant, je vous ai toujours recommandé l'utilisation d'un CMS comme WordPress et aussi parce que selon moi, encore une fois, c'est beaucoup mieux de créer des pages de contenu avec un bon maillage interne pour ranker dans les moteurs de recherche. En tout cas, c'est ce que je fais pour mes boutiques Shopify lorsque j'ai une véritable stratégie SEO à mettre en place. Je crée des pages de contenu avec les pages basiques de Shopify et je crée également des pages de vente avec Fastlane Funnel pour ranker sur les mots-clés commerciaux. Donc aujourd'hui, tu vas me dire pourquoi j'ai décidé d'optimiser le blog Shopify Fastlane. Tout d'abord, parce qu'il y a une véritable demande, donc je suis obligé d'y répondre. Aussi, parce que ça peut être une très bonne chose côté UX, autrement dit expérience utilisateur. Par exemple, vous pouvez créer des articles qui tournent autour du produit et qui viendront augmenter la valeur perçue de celui-ci. Prenons l'exemple, par exemple, du pad. Eh bien, vous pouvez créer des articles qui tournent autour des entraînements avec des abdominaux avec le pad et ce qui va inciter le prospect à passer commande de votre produit beaucoup plus facilement. Et aussi, vous pouvez bien évidemment ranker sur des mots-clés longues traînes grâce à des articles Shopify, car bien sûr, si c'est bien fait, il y a tout de même deux belles choses à faire de ce côté-là. Mais encore une fois, voilà, si vous avez une véritable stratégie SEO à mettre en place sur votre boutique, privilégiez les pages de contenu. En tout cas, voilà, c'était une petite aparté, mais je préférais tout de même faire le point avec vous sur ce que je pense sur tout ça. Donc, c'est parti. On va voir ensemble l'update que j'ai réalisé sur Fastlane. Donc, il y a pas mal de choses. Donc, on va voir assez globalement tout ça ensemble. Et ensuite, certainement, je réaliserai d'autres vidéos plus techniques à ce sujet pour vraiment décortiquer tout ça. Donc, là, on est sur la page d'accueil Uminéo où j'ai intégré une section de blog où vous pouvez visualiser directement le titre du blog qui est Entraînement. Et ensuite, des articles qui s'affichent juste en dessous qui sont parfaitement optimisés, que ce soit le contenu, les titres, les images. J'ai également ajouté cet effet Shine. J'ai également ajouté d'autres effets que vous pourrez ajouter de votre côté sur votre boutique et ainsi vous différencier des autres boutiques qui existent avec Fastlane parce qu'il y en a beaucoup aujourd'hui. Donc, voilà. Ça, c'est déjà la première chose vraiment que j'ai ajoutée et que je pense que d'autres thèmes n'ont pas. C'est ces effets que vous allez voir sont nombreux. Ensuite, il y a bien sûr l'article en lui-même Shopify. Donc, vous avez une main image. On va voir ensemble comment jouer sur celle-ci pour qu'elle soit parfaitement optimisée, que ce soit sur desktop ou encore sur mobile. Vous allez voir que j'ai ajouté pas mal de fonctionnalités à ce sujet. Excusez-moi. Ensuite, bien évidemment, il y a le contenu de l'article. Il y a également un sidebar. Vous allez pouvoir ajouter pas mal de choses, que ce soit au niveau de la recherche, des articles, des posts que vous allez intégrer dans votre blog. Les posts, c'est-à-dire les articles. Vous allez pouvoir intégrer du HTML, des images, tout ce que vous voulez dans ce sidebar. J'ai également ajouté la possibilité d'ajouter des articles récents que j'ai intégrés ici. Vous pouvez bien mettre d'autres articles sur le même sujet, etc., que vous pourrez personnaliser de votre côté. J'ai également ajouté des options pour le background, etc. Et j'ai aussi ajouté quelque chose qui n'existe pas, je crois, encore aujourd'hui dans les blogs. C'est la possibilité d'ajouter des collections de produits en bas d'un article. Pourquoi j'ai fait ça ? Parce qu'imaginons qu'un prospect se balade sur votre boutique. Il va dans un article de blog et que vous créez un article autour du produit. En bas, vous proposez directement les produits. Et donc, ça va inciter davantage au prospect à se rendre sur votre fiche produit et finaliser son achat. Et aussi, si jamais ce même prospect arrive depuis une requête, depuis le moteur de recherche, en arrivant sur l'article, il peut directement atterrir sur le produit en question, ce qui n'est pas négligeable. Et bien évidemment, vous pouvez aussi afficher les articles récents. Ensuite, il y a également la page index du blog. Où là, encore une fois, vous pourrez intégrer une image du blog. Et enfin, l'affichage des articles comme ici. Donc, c'est parti. On va se rendre tout d'abord dans l'éditeur de Fastlane. Et on va se rendre dans blog. Voilà. Donc, c'est ici que vous allez paramétrer de manière générale le blog de votre boutique. Donc, vous allez pouvoir afficher ou non les métadatas. Les métadatas, c'est tout ce qui concerne les éléments que je surligne ici. Et tout ce qui se rapporte ici. Voilà. Donc, si jamais vous ne voulez pas les afficher, vous pouvez le faire grâce à cette option. Vous pouvez bien évidemment intégrer l'image pour l'index du blog ici. Donc, les dimensions des images de blog. Donc, c'est 2000 x 1000. Et bien évidemment, vous allez voir que vous allez pouvoir tronquer l'image. D'ailleurs, c'est une option que je pense apporter à la section main image car elle est vraiment intéressante pour l'optimisation côté desktop. Donc, on continue. Donc, c'est ici que vous allez pouvoir intégrer les différents effets sur votre blog, sur les images, des features, articles. Donc, ici, par défaut, j'ai intégré Shine. Vous pouvez mettre également nos effets. Vous pouvez ajouter le zoom. Donc, je vais vous montrer. Je ne vais pas tous les faire. Mais voilà. C'est pour vous montrer un peu les différents exemples. Un minimum, on va dire. Excusez-moi aussi pour m'avoir rocké car je sors tout juste de maladie. Donc, voilà. Le zoom. Vous avez également l'opacité qui change, le flashing Shine et le circle. Donc, voilà. Vous pouvez jouer sur tous ces effets avec les articles de votre blog. Vous pouvez afficher tant d'articles par ligne. Vous pouvez afficher le contenu à gauche, à droite, etc. Non, à gauche ou centré. Mettre les Ding Tang à H2. Mais voilà. Je vous recommande de laisser ces valeurs par défaut, notamment pour l'optimisation SEO de votre blog. Donc, ici, vous pouvez afficher ou non les différents métas. Donc, par défaut, j'ai décoché ces deux. Mais vous pouvez également décocher l'auteur, etc. Ensuite, il y a également le petit filtre ici des catégories qui reprend les tags. Donc, des articles que vous pouvez activer ou non. Vous pouvez bien évidemment traduire par catégorie ou autre. Vous pouvez également trunquer le content ici. Donc, par exemple, c'est 30 pixels. Si vous voulez le réduire, vous pouvez le faire. Donc, je vais vous montrer visuellement ce que ça donne. Donc, on attend le chargement. Voilà. Donc, voilà. Vous pouvez vraiment régler comme vous le souhaitez la taille du contenu. Vous pouvez également afficher sur l'intégralité de la largeur le bouton. Ce que j'ai décoché par défaut. Vous pouvez changer la couleur des métadatas, bien évidemment. Et changer également la taille de la police. Ensuite, vous avez le sidebar que vous pouvez afficher à gauche ou à droite ou ne pas l'afficher complètement. Par contre, ça, c'est dans l'article. Donc, voilà. Donc, ici, je l'affichais à droite. Comme vous pouvez le constater. Alors, je remonte. Voilà. Ensuite, le main image. Alors, qu'est-ce que j'ai optimisé dans ce fameux main image ? Alors, tout d'abord, j'ai mis un overlay color. Ça veut dire une couleur pour mettre en avant ou pour que le titre soit plus visible aux yeux du prospect. Donc là, je l'ai mis à 50%. Vous pouvez le mettre à 90. Vous pouvez ne pas en mettre du tout. Donc, voilà. Ça, c'est vraiment à votre guise. Mais voilà. Je vous conseille 50%. Je trouve qu'on voit bien l'image. En même temps, on voit bien le titre. Donc, c'est pour cette raison que j'ai jaugé sur 50%. Et ensuite, ici, j'ai ajouté une optimisation uniquement pour le desktop parce que sur mobile, on voit que l'image, dans son intégralité, il n'y a pas de souci parce qu'on peut voir le contenu juste en dessous. Mais sur desktop, si on met full, ça cache quand même pas mal le contenu, surtout si la hauteur est de 1000 pour votre image. En ce qui concerne le main image aussi, le montage, je vais vous le communiquer grâce à un code que je vais communiquer dans la description de la vidéo que vous pourrez récupérer depuis la messagerie de ma page. Voilà. Donc, c'est vrai que pour privilégier le contenu sur desktop, vous pouvez soit cocher medium ou small. En tout cas, par défaut, j'ai mis medium. Donc, voilà. C'est une nouvelle fonctionnalité. Encore une fois, que je vais peut-être ajouter dans main image parce qu'elle est vraiment sympathique. Et d'ailleurs, je ne sais pas pourquoi je ne l'ai pas intégré avant. Ensuite, vous pouvez afficher center ou top. Donc, par exemple, comme vous coupez l'image, j'ai fait en sorte de centrer l'image pour couper le haut et le bas de l'image et pas uniquement le bas. Si vous voulez couper uniquement le bas, alors vous sélectionnez top. Et comme ça, ça mettra l'image du haut vers le bas. Je ne sais pas si je suis assez clair, mais je reprendrai des vidéos plus techniques à ce sujet. Vous pouvez activer ou non le titre, soit sur une image ou soit plus en bas. Mais par défaut, je l'ai mis dans l'image parce que je trouve que ça en jette davantage. Et en plus, comme ça, on privilégie directement le contenu juste en dessous. Ensuite, la page de détail qui est ici de l'article. Vous pouvez, encore une fois, comme pour le blog index, afficher les métas que vous souhaitez. Vous pouvez afficher à gauche, à droite ou centrer le texte. Et enfin, j'ai ajouté deux options qui est relative product. Donc, comme on peut le constater ici. Alors, je vais aller dans séance 1 où j'ai affiché la collection de produits qui est ici. Donc, vous pouvez l'activer ou non. Vous pouvez changer le titre. Vous pouvez afficher ou non un background. Vous pouvez ajouter une bordure. Voilà, vraiment, j'ai ajouté beaucoup de fonctionnalités pour vraiment, par exemple, démarquer l'article avec le reste des blogs. Donc, ici, par exemple, il y a une bordure. On aurait pu très bien intégrer un fonds dans Découvrez d'autres produits. En tout cas, c'est ce que j'ai fait pour les articles récents. Donc, voilà, vous pouvez le faire pour les Related Products et pour les articles récents. Donc, vous pouvez activer ou non ces fonctionnalités. Donc, pareil pour la section. Donc, on va se rendre dans la home page. Donc, pour afficher le blog dans la home page ou dans une page de vente avec Fastlane Funnel, il suffit d'ajouter la section Featured Blog. Donc, ça va reprendre, bien évidemment, les paramètres que vous avez intégrés dans les settings de Fastlane. Autrement dit, ici, dans Blog. Mais vous pouvez également personnaliser directement le background, directement depuis la section. Donc, encore une fois, j'ai ajouté toutes ces fonctionnalités pour encore plus de personnalisation. Que ce soit pour le background, mais également pour une bordure en haut, en bas. Vous pouvez afficher ou non le titre. Et ici, vous allez intégrer tout simplement le blog que vous avez créé. Et vous pouvez jouer après sur les paramètres, combien d'articles vous voulez sur une ligne, etc. Et enfin, on va se rendre dans le sidebar. Donc, pour avoir accès au sidebar, il faut vous rendre dans un blog post. Donc, voilà, là, je traite rapidement toutes les parties du blog de Fastlane. Mais voilà, encore une fois, je ferai d'autres vidéos beaucoup plus techniques à ce sujet. Donc, on va dans Section et Blog Sidebar. Donc, c'est ici que vous allez pouvoir ajouter tout ce que vous voulez dans le sidebar. Donc là, il y a la recherche, il y a les nouveaux posts. Donc ici, il y a séance 1, séance 2, séance 3. J'ai ajouté du custom HTML vraiment à titre d'exemple. Et vous pouvez ajouter d'autres éléments comme un menu, par exemple, le menu de votre boutique, une image ou une image. Vous pouvez même intégrer du HTML. Voilà, vous pouvez intégrer tout ce que vous voulez et le positionner où vous le souhaitez dans le sidebar. Donc voilà, j'espère vraiment que toutes ces nouvelles fonctionnalités pour le blog vous ont plu. Voilà, désolé de ne pas aller plus en détail, mais la vidéo serait vraiment trop longue. En plus, je sors tout juste de maladie. C'était vraiment pour vous présenter cette nouvelle update qui est importante pour pas mal de personnes dans cette communauté. C'est pour ça que j'ai décidé de faire cette vidéo. En tout cas, voilà, il y a toutes les optimisations possibles avec, que ce soit pour la section blog, que ce soit pour le blog Shopify et les articles blog Shopify. Donc, j'espère que maintenant, il n'y aura plus aucun souci pour les optimiser de votre côté. N'hésitez pas à me faire un retour, bien évidemment, dans les commentaires de cette vidéo et également dans le groupe Fastlane. Je vous remercie et on se retrouve très vite dans une prochaine vidéo. Merci.